Dieu parle de Arsinaï à partir du Mont Sinaï et nous enseigne d'Aber el Béné Israël, il dit à Moshe parle aux enfants d'Israël Donc Dieu dit à Moshe, enseigne aux enfants d'Israël la Shemitah, l'année Shabbatique Une fois tous les 7 ans, vous n'avez plus le droit de travailler la terre et la terre est libre, disposée pour tous les pauvres, pour n'importe qui pour le converti, pour le guerre, pour la veuve, pour l'orphelin pour les pauvres, pour ceux qui en ont le besoin et même pour tout le monde, même pour le riche il peut venir prendre à manger dans le champ d'autrui Donc une libération de la terre et une sorte d'ouverture à tout le peuple juif de toutes les propriétés privées La question que pose l'Erik Shonim, c'est pourquoi il signifie ici Arsinaï Rachid dit Pourquoi est-ce que spécifiquement on dit on rappelle que la mitzvah de Shemitah a été formulée au Mont Sinaï alors qu'on sait très bien que toutes les mitzvahs ont été prononcées au Mont Sinaï Alors il y a énormément de réponses à cette question Rachid dit, c'est pour nous enseigner pour nous signifier que de la même façon que Shemitah les généralités et les détails de la mitzvah enseignée au Sinaï il est un des domaines pour toutes les mitzvot le Ramban refuse cette chitot il y a énormément de discussions mais une des explications qui me paraît très importante pour nous c'est que justement quand on parle de Sinaï et quand on parle de Shemitah c'est très important de coller les deux Shemitah c'est le rapport à la terre c'est le rapport à Eretz Israël c'est le rapport à la terre d'Israël c'est le rapport au monde c'est le rapport comment j'habite cette terre Or la première chose qu'on nous dit ici c'est que la façon d'habiter la terre d'Israël doit être un effet de Sinaï Or ça nous met en garde contre toutes les erreurs fatales d'une sorte de confondre le nationalisme avec le messianisme de confondre un rapport avec la terre comme les Goyes ont un rapport avec la terre alors que le peuple juge de la même façon qu'il a un rapport singulier avec la nourriture il a un rapport singulier dans le couple il a un rapport singulier avec le monde avec le temps, avec tout le peuple d'Israël a un rapport singulier avec la terre ce rapport singulier avec la terre provient de Sinaï c'est-à-dire que c'est quand Sinaï est présent dans la façon dont on gère la terre d'Israël Eretz Israël que s'opère la révélation ultime de Sinaï c'est-à-dire que Sinaï a pour but la concrétisation dans ce monde-là d'une parole divine et ça c'est le rapport profond entre Sinaï et la Neshwita c'est le premier rachis le premier rachis de la Torah il dit que la Torah aurait dû commencer à Rosh Chodesh parce que c'est la première miso c'est-à-dire que le peuple d'Israël habite fondamentalement la parole de Dieu pourquoi est-ce qu'on nous raconte tout ce qui est avant ? la réponse de rachis c'est qu'on a le droit à une terre on nous raconte tout béréchique pour nous dire que la terre appartient à Dieu et qu'il nous la donne mais vous comprenez que rachis il dit pour l'égoïm pour les nations l'habitacle de la terre va être une chose naturelle et la spiritualité va être un khidush de nouveauté pour le peuple juif c'est exactement le contraire l'évidence c'est la parole de Dieu et en vérité cette parole de Dieu le fait d'habiter la parole de Dieu devrait faire de nous un peuple de prêtres qui vit en pure spiritualité qui n'a pas besoin de terre vient le bon Dieu et dit non je veux que vous habitiez que cette spiritualité investisse l'espace mais qu'en l'investissant il le transfigure il le rend magnifique il faut que Sinaï s'exprime dans le système politique social réel qui s'établit sur la terre d'Israël ça c'est la chose la plus importante alors on nous dit que tous les 7 ans on perd la terre c'est-à-dire que le rapport de propriété disparaît et n'importe qui c'est une idée extraordinaire imaginez avant la terre était les moyens de production les plus importants il n'y avait pas d'industrie au temps de la Torah on dit que imaginez aujourd'hui ce serait l'équivalent de dire toutes les usines tous les moyens de production pendant un an l'usine Ferrari Rolls Royce toutes les usines qui produisent des biens sont FK tout le monde peut venir les prendre tout ce que produit la terre tout ce que produit le monde ça sera pour n'importe qui pour le pauvre et pour l'orphelin c'est un renversement incroyable c'est une brisure de la logique de l'impératif économique c'est quelque chose vous dites ça un économiste il vous dit vous êtes complètement faux vous détruisez l'économie du monde bah oui on détruit l'économie du monde parce qu'on veut bien montrer que la terre appartient à Dieu que tout vient de Dieu et qu'on ne veut pas rester emprisonné de représentation en croire que la terre si on n'introduit pas Sinaï dans la terre la terre mange Sinaï il faut bien comprendre ça si on n'introduit pas la Torah fondamentalement comme centre de gravité de l'activité sociale en Israël et bien l'activité sociale en Israël va devenir comme n'importe quelle nation et elle va manger la Torah et donc on nous dit pour arriver à une infraction pour la faire entrer la voix de Dieu dans le monde dans l'être il faut une mise en extraordinaire qui s'appelle Shemitah qui casse les rapports automatiques non juifs naturels de possession et vous savez que tout le monde surtout celui qui étudie un peu l'économie de l'histoire c'est que les différences de classe l'aliénation de l'homme par l'homme la domination de classe sur une autre classe s'opère par une accumulation des richesses une classe à un moment donné accumule les moyens de production et à partir de là manipule et allie les autres hommes et bâtit des superstructures culturelles et des savoirs qui font que cette alienation devient plus définitive en cassant ce schéma infernal où les riches deviennent toujours plus riches et les pauvres deviennent toujours plus pauvres en cassant ce schéma infernal en disant une fois sur un an sur sept tout redevient tout le monde est égal face à la terre face à la propriété tout le monde peut aller se servir on renvoie l'homme à ce qu'il est essentiellement un fils de Dieu qui reçoit la manne la bénédiction du ciel directement alors ce qui est assez extraordinaire c'est que le texte de notre parachat continue et dit tout ça c'est pour Shemitah mais après sept fois sept on arrive à la cinquantième année vous savez qu'il y avait sept Shemitot et à la cinquantième année c'était le Yovel alors Yovel c'était une année à Levail que d'un jour on ait l'occasion de vivre les attachés quand le machin reviendra cette année c'est une année de fête absolue où non seulement où l'aliénation est absolument complètement rompue les esclaves redeviennent libres les terres reviennent à ceux qui les avaient vendus reviennent aux tribus tout revient à sa place et c'est une année de Yom Kippur regardez imaginez une seconde l'Akdusha Kiliya Bénéila juste avant la fin de Kippur quand tout le monde dans les synagogues là où tout le monde est plus au niveau de sainteté imaginez cette même sainteté multipliée par mille pendant un an sans avoir besoin de jeûner dans la joie et au contraire dans les festivités c'était Yovel c'était un moment une année extraordinaire mais dans cette année extraordinaire c'est que ce qui était perdu revenait c'est tout à fait extraordinairement paradoxal on dit que Shemitah on perd son rapport de propriété on dit qu'à Shemitah une fois tous les 7 ans on est obligé d'ouvrir les portes on est obligé de faire une rupture avec une conscience de propriété mais au bout de 7 fois Shemitah qui est le Shemitah du Shemitah qui est la sainteté de la sainteté au contraire on récupère des biens que j'avais perdus ou bien que mes parents avaient perdu c'est-à-dire que l'héritage premier la façon dont la terre avait été découpée distribuée selon les nations et les familles chacun revient chacun retrouve la terre de sa tribu chacun retrouve la terre de sa famille et le moment de Yovel c'est un moment de retour où l'esclave redevient libre où les gens il y a un recentrage où les choses retrouvent leur place essentielle alors écoutez ça c'est peut-être le plus grand secret le plus grand secret c'est un secret dans la vie pour tous les jours même si aujourd'hui il n'y a plus Yovel c'est un des plus grands secrets peut-être de la Torah c'est que si je veux véritablement posséder quelque chose si je veux véritablement habiter le monde si je veux véritablement trouver ma place il faut passer par l'épreuve du désengagement d'un dessaisissement d'un abandon premier d'une forme première de la possession et je sens que quand j'ai fait ça que je retrouve véritablement le monde entier mes données tout ce que je dois avoir mes données vous comprenez ? ça veut dire qu'il y a une façon animale première économique d'investir le monde on va se bâtir une personnalité on va s'épanouir socialement à partir de réussites qui sont inscrites dans une logique mondaine du monde de la société ça à un moment donné il faut savoir que c'est complètement illusoire si je bâti ma personnalité ma confiance en moi mes performances à partir de réussites qui sont jaugées et inscrites dans le patrimoine culturel d'une société sachez que ça n'a aucune valeur aux yeux de la terre aux yeux de l'absolu tout ça s'écroule tout ça n'a pas de valeur c'est une valeur illusoire momentanée donc l'année de Spita nous dit voilà tu as réussi à acheter 50 000 champs et bien ces 50 000 champs ne sont pas à toi tu les rends tu les donnes tout le monde peut entrer pourquoi est-ce qu'on fait ça le pauvre bonhomme il dit moi j'ai travaillé pour ça je vois tout de suite le capitaliste HEC qui va nous dire mais je ne comprends pas c'est injuste lui il a travaillé pour ça celui qui va profiter il n'a pas travaillé vous avez raison vous avez raison ce n'est pas une question ici de répartissage on reconduit le partage des biens c'est qu'on te dit attention mais toi qui as tellement travaillé pour ça c'est bien pendant 6 ans tu as beaucoup profité c'est très bien mais sache que tu ne peux pas te définir ça ne peut pas être absolu et à un moment donné il faut que tu te désengages de ça parce que tu te définis fondamentalement par quelque chose qui est absolument faux qui n'est pas le sens réel de ta vie et quand on est capable de faire ça on retour c'est ça la merveille de l'Iauvel on retour on reçoit directement par ce travail même de désengagement on retrouve la vraie possession la terre qui met à partie mais pas de façon accidentelle parce qu'en essence je l'ai héritée selon le goral le tirage au sort qui a été fait ça veut dire selon la volonté de Dieu et ça dans notre vie de tous les jours c'est quelque chose qu'on doit comprendre que quand je suis capable de ne plus me définir à partir de représentations extérieures quand je suis capable d'abandonner et c'est très difficile parce qu'on se fragilise quand on fait ça d'abandonner tout référent économique référent social référent culturel et on essaie de savoir de dire mais ce n'est pas encore moi ça et donc on abandonne et donc on donne aux autres abandonner va revenir presque miraculeusement par la volonté de Dieu ma vraie place la vraie raison pour laquelle j'ai été créé et les vraies choses avec lesquelles je dois me connecter et quand on fait ça tout change le rapport à son prochain change le rapport à son épouse à son époux change le rapport à ses enfants change le rapport au monde change on est véritablement revenu à sa place et c'est ça le secret de Yorvel regardez ce que dit je vais vous lire pour conclure ce que dit le Ramban par rapport à cette fête il dit une chose par rapport à Shvita et à Yorvel il dit une chose d'abord il dit que c'est un grand secret et il dit comme ça il dit comme je l'ai écrit dans les Mets Béréchit Yom HaShvi Shabbat HaShem Lokecha les 7 jours de Béréchit il y a un ordre logique dans le monde réel dans le monde mais dans le monde est inscrit aussi une dimension future qui est le jour qui est complètement divin c'est le temps messianique qui est le 7ème millénaire qui est anticipé vécu par nous le Shabbat et aussi pendant Shvita et il dit que il dit que c'est Yamim ils sont Merouma dans la Seber Echit et il dit que cette brique que Dieu a fait avec nous c'est une brique très très forte c'est pour ça Dieu il a été très très dur avec Shvita il dit si vous ne faites pas Shvita la terre vous vomira et vous serez en exil de ne pas faire Shvita amène en exil mais qu'on sera des esclaves si on n'est pas capable de faire Shvita pourquoi et le Ramban explique pourquoi est-ce que c'est si important parce qu'il dit c'est une question de brite d'alliance c'est quoi la notion d'alliance brite en hébreu l'alliance ça vient de briat une nouvelle création de création c'est à dire que Dieu a créé a voulu par ces cette misère de Shvita les misères qui sont liées à la terre il a voulu dire la Torah ce n'est pas une religion la Torah ce n'est pas simplement dans l'esprit dans le coeur elle doit se vérifier dans la vie elle doit être la preuve même la preuve de l'élection d'Israël quand on voit qu'on est capable de créer une société où tout le monde va arrêter tous les 7 ans de produire de toucher la terre et de donner gratuitement à tout celui qui veut venir rentrer dans son champ c'est un kidou Shachem en Kamau parce que c'est l'instauration dans le monde réel dans le monde économique de la parole de Dieu et c'est ça qu'il faut être capable de faire malheureusement l'exil la galoute nous a un peu rendu comme les nations l'abdil phrase de shalom où la Torah est devenue une conviction une pensée une conviction religieuse dans le coeur et on a perdu ce rapport à c'est beaucoup plus que ça la Torah est capable de transfigurer le monde et de créer une société où vibre à chaque élément de ces sociétés la parole de vérité de Dieu qui rend les gens non seulement heureux mais vrais et honnêtes et qui détruit complètement toutes les perversions dues à toute société économique et c'est ça et être un juif c'est se battre pour que ce genre de manifestation divine au coeur même du réel au coeur même du politique au coeur même de la vie naturelle apparaît c'est ça la Brite et c'est pour ça que si on ne le respecte pas c'est une trahison et la trahison de la Brite elle amène à des exils extraordinaires c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on habite la terre d'Israël on a une grande tentation de vouloir dire voilà on est revenu habiter en Israël on est comme les autres peuples c'est très bien or en faisant ça on ne se rend pas compte qu'on reconduit un exil beaucoup plus définitif que l'exil géographique on est en Israël avec une seule motivation une seule conviction c'est d'essayer de créer ici une société qui est basée à partir de la parole de Dieu qui va pouvoir faire qu'au coeur même du rouage social qu'au coeur même du mécanique de la mécanique sociale apparaisse un Kidou Shachem une sanctification du nom au point où tout le monde dira mais c'est évident que c'est comme ça qu'il faut vivre c'est ça le Kidou Shachem c'est ça qu'on doit faire et le Rabbi me conclut en disant que c'est mes roubaz il dit il y a 50 portes de savoir 50 portes de savoir il y a 40 portes de savoir qu'on peut arriver la 50ème personne n'a vu sauf Rabbi Akiva même Moshe Rabinu il dit est-ce que je peux l'avoir Dieu a dit non tu ne peux pas l'avoir il y a Rabbi Akiva qui l'a vu et c'est le plus haut niveau de conscience qu'il a entrevu on va dire tous les Shemitot les 7 Shemitot et les 49 ans qui séparent Yovel et Yovel sont des portes du savoir et le 50ème c'est Kodesh c'est Yovel dans le Yovel il y a le secret du visage de Dieu dans le Yovel il y a le secret de la révélation de Dieu parce que la révélation de Dieu ce n'est pas la révélation ultime de Dieu ce n'est pas Dieu qui se révèle en dehors du monde c'est quand je comprends que le monde lui-même que la vie elle-même que l'existence elle-même est le reflet d'une voyelle du souffle de Dieu quand je suis capable de comprendre que vivre fondamentalement il n'y a rien de plus spirituel que de vivre et le problème de l'exil c'est qu'on a coupé il y a l'existence il y a la spiritualité il y a la condition il y a les vies il y a les idées il y a la vie animale on est disloqué le Yovel recentre tout ça il dit mais la rencontre avec Akkadosh Baruch ou la rencontre avec la lumière divine elle se passe dans la vie elle-même à l'envah et l'aynou et shabbat shalom